Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? De mon côté, tout va très bien. J'ai passé d'excellentes vacances. C'était des vacances plus reposantes qu'à l'habitude car je suis restée dans ma région principalement. J'ai quand même fait quelques sorties. Mais j'ai aussi passé du temps à la maison pour faire du rangement, du tri, des do-it-yourself, plein d'activités, de jeux avec mes enfants. Puis on a préparé la rentrée, les fournitures scolaires, ce qui prend quand même pas mal de temps, je dois le dire. Mais c'était génial et on a adoré aussi ces vacances un peu particulières, mais auxquelles on a donné une petite saveur très sympathique. Alors aujourd'hui, je suis allée à ma boîte aux lettres et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'il y avait trois petites boîtes qui m'attendaient. Les voici. Voilà les trois petites boîtes qui m'ont surpris dans ma boîte aux lettres et j'étais aux anges. Comme tu le vois noté sur la boîte, il y a cette inscription Sylviax et c'est marqué bijoux personnalisés. J'ai eu le bonheur de recevoir trois bijoux personnalisés et j'adore ce type de bijoux. En fait, quand j'étais petite, je me souviens qu'une fois j'avais économisé tout mon argent de poche pour pouvoir offrir à ma maman un bijou. Parce que je savais qu'elle adorait ça. Et je me suis dit finalement, il n'y a pas plus beau cadeau que d'économiser et de pouvoir lui offrir quelque chose comme ça de magnifique et qui dure dans le temps. Et je voulais que ce soit une preuve de mon amour pour elle. Et en fait, je suis allée à la bijouterie. Mais il n'y avait que des pendentifs classiques et j'en ai pris un qui était donc fait en grande série où c'était marqué « Maman, je t'aime ». Donc j'étais très contente. Elle a été très touchée par ce cadeau, très heureuse. Elle l'a gardée tout le temps, tout le temps. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit que j'aimerais bien offrir un bijou personnalisé, unique. Et puis, je me suis dit pourquoi les marques et les bijoutiers ne font pas ça. Je me souviens qu'une fois, j'avais eu un bracelet gravé de mon prénom et à l'arrière, ma date de naissance. Et je l'ai gardé extrêmement longtemps. Je l'ai encore d'ailleurs. Parce que j'adorais le fait qu'il soit unique, qu'il ait été fait juste pour moi. Et il avait une notion symbolique et vraiment sentimentale encore plus forte. Alors là, avec ces bijoux, je retrouve ce bonheur d'avoir un bijou que je choisis moi-même. J'ai même l'impression de le designer moi-même. Parce que je pense que tu te rappelles, mais ce collier-là, il vient justement de cette marque. Et j'avais fait inscrire Sérénité. Tu vois, toutes les petites lettres inscrites ici, disent Sérénité. Donc ils proposent plein de bijoux comme ça, qu'on peut designer soi-même. On peut choisir le mot qu'on inscrit. Il y a plein de formats différents. On peut choisir la longueur de la chaîne. On peut choisir le métal. Si on veut du doré, argenté, or jaune, or rose. Est-ce qu'on veut sur base argent ? Est-ce qu'on veut du vrai or ? Est-ce qu'on veut tout en argent ? On peut tout choisir. Ou sur base cuivre. Et donc là, je vais te montrer les trois bijoux que j'ai designés, que j'ai concoctés. En choisissant sur le site comment je voulais qu'ils soient. On ouvre ensemble le premier. Je suis sûre que tu as hâte de le découvrir autant que moi. C'est toujours quand même une émotion de le voir fini, de voir à quoi il va ressembler. Voilà. Alors attention. Déjà, tu vois ici, une petite chamoisine. Tu vois, c'est ça, le petit tissu dont je te parlais. Qui permet de prendre soin du bijou. De vraiment, tu vois, pouvoir le nettoyer régulièrement. Et donc, c'est tout doux. Il s'est fait exprès pour, si tu veux, nettoyer le bijou. Mais sans déposer de petite peluche et sans le rayer. Et voilà le premier. Alors, tu vas voir, les trois sont très différents. Le premier ressemble un peu à celui-là. Mais j'ai inscrit un autre mot. On va le découvrir ensemble. Tout est dans un très joli écran. Et tout est protégé avec un petit emballage, comme ça. que je viens de faire tomber, mais ce n'est pas grave. Comme à mon habitude, j'entortille toujours les colliers. Mais j'arrive à les désentortiller. Alors, sur ce collier, voilà ce que j'ai fait inscrire. Non, c'est dans l'autre sens pour toi. Ah non, c'est dans ce sens-là, pardon. On va y arriver. Parce que pour toi, c'est inversé. Il y a un R, un E, un V, E, R, I, E. C'est inscrit, rêverie. Je cherchais un très joli, et doux, mot, qui caractérise quelque chose que j'aime beaucoup faire, rêver. Je trouve important de prendre du temps pour rêver, pour penser à de belles choses, refaire sa vie dans sa tête, refaire le monde, rêver à plein de belles choses. Et puis, je pensais à ma chaîne, qui est une invitation à la rêverie, par l'admiration des belles choses, par l'accueil, à la douceur, et au rêve, à l'endormissement, à la relaxation. Je trouve ça sympa aussi, d'additionner deux colliers comme ça, ou un douceur. Personnellement, j'adore avoir comme ça une chaîne, avec les petites lettres qui pendent, et qui forment un mot. Je trouve ça magnifique. Alors, je continue avec le deuxième. Alors, le deuxième, il est différent. Tu vas rigoler. Mais j'ai fait inscrire. Attends, je l'enlève. Tu sais que j'adore le parfum Dior. J'adore. Et ma maman adore également. Alors, j'ai fait inscrire comme ça. Tu vois ? Sur un collier. Le mot Dior. Avec ici, une petite pierre. Et c'est la pierre qui correspond à son mois de naissance. Tu sais que chaque mois a sa pierre. Et donc, je vais lui offrir ce collier. Je pense que ça lui fera très, très plaisir. Je le trouve très joli. On a une lettre avec un T majuscule, comme ça. Qui est vraiment magnifique. Et donc, là, on est sur du plaqué or. Et les colliers que j'ai déjà n'ont pas bougé. Donc, ça tient super bien. Pour autant, je me suis même touchée avec. Je les ai portés plusieurs jours sans aucun problème. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble une fois porté. Tu vas voir. Je trouve ça une tellement belle idée de pouvoir faire un collier personnalisé pour l'offrir à quelqu'un qu'on apprécie. Lui dire qu'on a pris le temps de le designer pour la personne. De l'imaginer. De choisir le modèle. Choisir la longueur aussi. La pierre. Moi, je trouve que c'est une très, très jolie attention. Moi, je trouve que c'est, par exemple, une très belle idée de cadeau pour Noël. Et ils ont des prix extrêmement raisonnables. C'est vraiment des tout petits prix. Je te laisse tous les liens en barre d'infos, comme toujours. Il y a un code promo, d'ailleurs, dont tu peux bénéficier. Qui est LA10. Pour 10% de réduction. Puis ensuite, en fonction de ton montant d'achat, tu peux avoir 15%, 20% jusqu'à 25% de réduction. Donc, ça vaut le coup. Voilà le collier Dior. Je le trouve vraiment très, très joli. Alors, regarde un peu ce que ça donne. Moi, en longueur de collier, je crois que j'ai pris 55. Comme ça, après, tu sais, on peut choisir. On peut le mettre plus court, si on veut, en tirant un peu derrière. On peut le rallonger. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment très, très beau. Ah, j'aime bien le rendu. J'espère que ça lui plaira. Mais je suis sûre que ça lui plaira. Alors, voilà, donc, le deuxième. Je vais le ranger soigneusement dans sa boîte. Et ensuite, on va découvrir le troisième. Comme ça. Alors, c'est génial parce qu'à chaque fois, on a bien la petite jamoisine dedans. Voilà comment se présente le troisième. Hop. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Donc, en fait, c'est un médaillon comme ça sur une chaîne. Il y a la lettre A avec des petits strass. Et je crois que de l'autre côté, ouais, on a juste des petits trous comme ça. Je trouve qu'on peut le porter vraiment des deux côtés. Et le médaillon est pompé de chaque côté. Donc, ça, je suis contente. C'est ce que je voulais. Et donc, là, c'est argenté. Donc, je voulais aussi tester leurs bijoux argentés. Et il y a un très, très beau lustre, je trouve. Il est très joli. Regarde. Ça brille beaucoup. Très, très sympa. Je vais le porter tout de suite. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte de ce que ça donne. Hop. Donc, pour fermer, en fait, il y a un mousqueton. Comme ça, tu vois. Et il y a une petite chaînette où tu peux choisir l'endroit où tu veux l'accrocher. Et la chaîne est très solide parce que moi, elle a toujours bien, bien tenu. C'est un problème. Alors, voilà le médaillon. Voilà ce que ça donne. Donc, pareil, j'ai pris 55 parce que quand tu as un décolleté assez plongeant, tu peux le laisser descendre comme ça. Voilà. Et puis, si tu souhaites le mettre un peu plus court ou même ras du goût, il te suffit de tirer sur la chaîne à l'arrière et de le laisser comme ça. Généralement, ça tient puisque c'est agrippé après sur la peau. Il est magnifique et on peut le mettre de l'autre côté. Là, ça doit être le côté avec les petits strass, oui, de ce côté-là. Je trouve très, très sympa également. Oh, j'adore. Et donc là, on a le A de Anna, bien sûr. Tu l'auras deviné. J'aime bien parce que le médaillon est assez lourd et c'est quand même assez sobre, tu vois, d'avoir un A. C'est aussi le A de amour, le A de ASMR. C'est un A qui symbolise plein, plein de choses. Très, très joli. Ouais, vraiment, waouh, j'adore les trois. Je les trouve trop, trop beaux. Je suis très, très contente. Moi, j'adore ce concept comme ça, vraiment de bijoux personnalisés. On a l'impression de se dire qu'on est peut-être la seule personne à posséder ce bijou-là. C'est notamment vrai pour les colliers, comme ça, tu vois, avec les petites lettres, puisque c'est vraiment toi qui choisis l'inscription. Tu te rappelles que j'en avais fait un avec trois mots, que c'était des mots entiers. Et j'avais mis calme, luxe et volupté. Et après, tu peux mettre, évidemment, ton prénom. Il y en a qui mettent boss. Il y en a qui mettent amour, l'or. On peut mettre tout ce qu'on veut. Plein, plein de choses. Ça peut être amis. Ils font également des bracelets, des bagues. Enfin, je trouve que sur ce site, c'est hyper complet. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Je trouve ça magnifique. Voilà pour ces beaux bijoux que tu me verras certainement mettre de temps à autre dans mes vidéos. Puisque j'aime bien aussi, quand je tourne, mettre mes bijoux de la journée ou d'autres bijoux. Pour pouvoir aussi, voilà, avoir ces petits bijoux qui, je trouve, sont un accessoire très, très joli et très féminin. Tu connais ma passion pour les bijoux. Pour ces très jolies choses que j'aime admirer. C'est leur beauté que j'aime admirer. Eh bien, j'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à découvrir ces trois bijoux. J'aime bien faire l'unboxing en même temps avec toi, comme ça. Tu vois vraiment mes émotions en direct, ma joie. Et je sais que tu adores pouvoir partager ça, ressentir la même joie en même temps. Pouvoir voir les émotions en direct. Donc, je suis très heureuse de pouvoir te proposer des vidéos comme ça, de ce type-là. En direct et spontané, voilà. À présent, il me reste à te souhaiter une sublime fin de journée. Je pense très fort à toi. Je te fais des gros bisous. Et prends bien, bien soin de toi. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501